Thomas Soto ? Les experts d'Europe 1, comme chaque matin on va parler Europe avec Alex Taylor. Good morning Alex ! Alors vous, bonjour, moi c'est Adios et hasta la vista Espagne peut-être. On va donc en Espagne, ou presque. Axel de Tarlet va nous parler voiture, Alexandre Carat, revenant en politique, et Anne Le Gallinov avec du bois ce matin. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour Thomas ! La voiture neuve est-elle en train de devenir un produit de luxe, un luxe réservé aux seniors, Axel de Tarlet ? L'âge moyen d'un acheteur de voiture, attendez juste je précise parce que c'est étonnant, ne cesse de reculer, c'est aujourd'hui 55 ans et 2 mois. Voilà, alors qu'il y a 10 ans, en 2005, l'âge moyen, ceux qui achetaient des voitures neuves, avaient en moyenne 50 ans, et si vous regardez en 91, ceux qui achetaient des voitures neuves avaient en moyenne 44 ans, donc aujourd'hui plus de 55. Pourquoi ? Parce que c'est hors de prix. Et bien voilà, 22 000 euros, plus l'assurance, plus l'entretien, plus l'essence, c'est beaucoup trop cher pour les jeunes qui déjà se saignent aux quatre veines pour se loger. Par résultat, les moins de 25 ans aujourd'hui, ils ne représentent que 3% des achats de voitures neuves. Il y a aussi un petit quelque chose de culturel, les jeunes se détournent de l'automobile, c'est plus le rêve. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a 20 ans, la liberté, la socialisation, ça passe plus par le smartphone, vous avez raison, que par l'auto. Mais la voiture reste une nécessité, ne serait-ce que pour aller se rendre au travail. Donc du coup, que font les jeunes ? Ils achètent d'occasion. Voilà, exactement. Et alors là, il y a une particularité, c'est l'autre grande surprise du marché français. Pourquoi on achète d'occasion ? Parce que ce marché est très dynamique, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la moitié des voitures neuves vendues sont vendues aux entreprises. Ils représentent la moitié du marché automobile des achats. Et donc les entreprises, au bout de 2 ou 3 ans, elles revendent leurs véhicules. Et du coup, vous avez un marché de l'occasion. Là, il y a des bonnes affaires. Et bien voilà, très dynamique, avec de très bonnes affaires. Du coup, les jeunes achètent du vieux, comme on dit, ils achètent d'occasion. Voilà, alors on est plus, c'est vrai, dans l'achat utile, vous avez raison, que dans l'achat plaisir. C'était quoi votre première voiture à tous, là ? Une 403. Vous n'avez pas cette en 1902, écoutez. Ah ben, elles étaient très belles, c'est Peugeot. Une R5 pour vous ? Une R5, une R5 ? Moi, j'ai acheté une Volkswagen que j'ai vendue il y a 4 ans, avant tous les scandales. Vous avez très bien fait. Une Fortiesta. Une Fortiesta, voilà, c'est des petites voitures. Allez, on va en Espagne à présent, et vous, Alex Taylor. Ça va mal, politiquement, en Espagne, dis donc ? Oui, des événements dramatiques hier, petit rappel, lundi, le Parlement catalan a lancé le processus définitif d'indépendance, rompant avec les lois espagnoles, une bonne fois pour toutes, et voulant doter la Catalogne d'une constitution, de sa propre sécurité sociale et de son propre trésor. Alors, hier soir, coup de théâtre, la Cour constitutionnelle espagnole à Madrid a donné un verdict unanime pour geler cette résolution en raison de son inconstitutionnalité, déclarant qu'elle menace l'unité indissoluble de la nation espagnole. C'est le seul point sur lequel tout le monde est d'accord. Mais dans les faits, ça veut dire quoi ? Ça bloque tout ? Déjà, s'ils ne respectent pas la décision de la Cour, 21 des plus hauts responsables catalans risquent la prison, déjà. Mais c'est surtout un coup de poker, en fait, car Madrid et Barcelone ne se parlent plus depuis un an. Vous allez me demander qu'espèrent les Catalans. Donc voilà, je réponds, je pense qu'ils demandent... Oui, je peux vous le demander, qu'espèrent les Catalans, Alex ? Très bien, je pense qu'ils espèrent plutôt une médiation internationale, parce que ça ne va plus du tout entre les Catalans et les Espagnols. Une médiation internationale ? Oui, je pense que c'est ma solution. C'est parti pour l'Union, quand même. Mais ce n'est pas simple, parce que je vais appeler vos élections régionales en septembre. Les indépendantistes ont eu la majorité des sièges, mais pas des voix. 47% seulement des Catalans ont voté pour l'indépendance. La vraie question pour vous, Thomas, c'est où va jouer le Barça en cas d'indépendance de la Catalogne ? Ils seront exclus de la Ligue Espagnole. Ça, c'est vrai, et il y a une possibilité de les accueillir en championnat trans, imaginez, ça aurait l'occasion, ça, quand même. En attendant, il y a quand même des élections législatives, revenons au fond avec vous, c'est le 20 décembre. Absolument. Alors, c'est pour ça que ça risque de devenir de plus en plus frénético, parce que les derniers sondages ont donné légèrement une avance à la droite. Alors que le Parti Populaire, avec Ciudadanos au centre, ils sont contre l'indépendance. Mais le PS et Podemos sont un peu plus sympas avec les Catalogne, il ne faut pas exagérer quand même. Donc, un mot que j'ai pris, enfin une phrase que j'ai prise dans la presse espagnole ce matin, c'est « fuite en avant, guida hacia adelante ». Et ce qui est sûr pour conclure sur le foot, c'est que Manuel Valls, immense supporter du FC Barcelone, serait ravi que ça fasse partie du championnat de France. C'est obsédé par le foot, vous voyez. Pas du tout, on apporte des informations. Alexandre Carras, je me tourne vers vous. Vous avez retrouvé Patrick Buisson, dis donc, l'ex-conseiller très très à droite de Nicolas Sarkozy, qui, on s'en souvient, a été brouillé avec l'ex-président pour avoir enregistré absolument toutes ces conversations. Oui, Thomas, et c'est bien le retour de Patrick Buisson, pas sur le devant de la scène, bien évidemment, mais en coulisses. Patrick Buisson, qui ne s'est pas réconcilié avec Nicolas Sarkozy, et pour cause, il considère toujours que celui qu'il surnomme le petit a été un très mauvais président, et ne croit pas d'ailleurs au retour de Nicolas Sarkozy. Il pronostique plutôt, pour 2017, une victoire d'Alain Juppé. Donc, Alexandre Buisson, Patrick Buisson, distille ses analyses, mais est-ce qu'il prépare quelque chose ? Oui, il ne s'en cache pas. Il veut acclimater les esprits au retour d'une vraie droite. Il veut montrer qu'il existe un espace à droite des Républicains, et même à droite de Marine Le Pen, dont il considère qu'elle est trop laxiste sur le plan sociétal, économique ou identitaire. Son projet est d'occuper cet espace vacant avec ce qu'il appelle la droite hors les murs, une droite qu'il définit comme identitaire, souverainiste, conservatrice et réactionnaire. Alors, qui est le candidat de Patrick Buisson pour 2017 ? Alors, pour l'instant, il n'a pas de candidat, mais c'est lui qui pousse à l'entrée en politique, vous le savez, d'Éric Zemmour, ou au retour sur la scène de Philippe de Villiers. Il conseille les deux hommes qu'il voit régulièrement. Par exemple, ce soir, Philippe de Villiers devait venir débattre avec François Bayrou sur France 2. Exactement, mais Patrick Buisson lui a demandé d'annuler. Il lui a dit « c'est trop tôt ». Et c'est lui aussi qui pousse au rapprochement de ses amis avec les dirigeants de la manif pour tous. Donc, vous le voyez, Patrick Buisson est bien de retour et il est à la manœuvre. Et pour lui, la vraie droite est donc à la droite de Marine Le Pen. Le retour de Patrick Buisson dans l'arène politique. On innove tout de suite et on parle architecture avec Anne Le Gall. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Anne, on innove avec du bois, le bois qui serait le nouveau béton pour construire des immeubles. Le bois, c'est formidablement nouveau. Vous avez déjà vu des chalets en bois, en montagne ? Non, mais on ne parle pas du tout de chalets ni de cabanes en bois. Ici, on parle d'immeubles, d'immeubles de plus de 7 étages, donc plus hauts que des immeubles haussmanniens qui sont construits maintenant 100% en bois. Ça, c'est nouveau. Il y a des immeubles de ce type qui ont poussé à Londres, Berlin, Melbourne. Il y a des projets au Canada, en Suède, en Norvège. Chez nous, en France, il y a deux projets de tours d'habitation en bois de 14 et 17 étages qui ont été validés à Paris et à Bordeaux. Donc, on voit bien qu'on est en train de passer dans une toute autre dimension que le chalet Savoyard. Et tout ça, grâce à quoi ? Grâce au bois lamellé, croisé. C'est une nouvelle technique qui consiste à superposer des lamelles de bois dans différents sens de façon à augmenter la rigidité du bois. Et l'avantage, c'est qu'on se rapproche du béton en termes de solidité. Et puis, c'est plus écolo. Le bilan carbone est meilleur quand on construit un immeuble en bois de 20 étages, affirme l'architecte canadien Michael Green, qui est l'un des spécialistes. Eh bien, cela revient à retirer de la circulation 900 voitures pendant un an. Quand même, oui. Alors, moi, je joue toujours à l'inquié de service, mais je ne suis pas inquiet quand même parce que ça résiste quand même aux feux et aux incendies. La grande question. Ah oui, oui, oui. Les plus grands incendies dans l'histoire, c'est des immeubles en bois et ça se propage. Voilà, il y en avait eu à Chicago. Alors, maintenant, évidemment, les normes de construction, les normes de sécurité font qu'un immeuble d'habitation va répondre aux mêmes normes qu'un immeuble béton ou bois. Ce sera les mêmes normes de sécurité. Et puis, le bois, en général, est recouvert de produits. Donc, voilà, il ne prend pas à feu facilement. Puis, à l'avenir, en fait, les immeubles seront construits avec des planchers béton. Le bois sera dans les murs et le toit, mais le plancher restera vraisemblablement en béton. Pour éviter et limiter les risques. On a presque toutes les infos, sauf une. Julie, quand vous avez acheté votre 403, vous viviez avec Colombo à l'époque ou pas ? Ah oui, elle était beige, non, la sienne ? Est-ce que c'était la même ? Je ne sais plus, oui, mais c'était la même. On va enquêter là-dessus et le kiosque revient demain à 7h15. Il m'a toujours copié. Au revoir.